Musique de générique Hey hey, salut toi ! J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY ! Et aujourd'hui je vais te montrer plusieurs idées pour utiliser la pâte Yanchi Action Une pâte qui sèche à l'air et qui a un effet pierre Alors cette pâte là existe depuis une éternité Ça fait un petit moment que je l'ai de fond de mon placard et que je n'osais pas m'en servir Et du coup bah maintenant c'est chose faite et je me suis dit que ça serait sympa de faire ça en vidéo avec toi Donc du coup j'ai décidé de te montrer cette petite chose que j'ai pu réaliser avec cette pâte Donc comme je l'ai dit c'est une pâte qui sèche à l'air et tout dépend de la taille de ton objet Plus il va être gros et plus ça va être long à sécher Tu vas faire des choses toutes petites et plus ça sera rapide à sécher Donc en tout et pour tout j'ai laissé sécher une semaine entière Mais tu ne vas voir que du coup certains, enfin surtout un, il n'a pas du tout le temps de sécher Il faudrait que je le laisse encore un petit peu mais bon c'est pas très grave Voilà alors pour cette vidéo je vais travailler sur des plaques en verre Alors j'ai mis de côté un petit bol d'eau parce que ça va me servir à lisser la pâte Ou bien alors à ramollir la pâte si elle devient un petit peu trop dure Donc c'est parti on va commencer avec le premier objet et c'est un support pour les bagues en forme de cône Alors ça fait un petit moment qu'ils sont dans mes placards donc j'espère qu'ils sont encore modelables Une fois que j'ai pris la quantité dont j'avais besoin je referme bien le sachet pour pas que le reste de la pâte sèche Donc comme je l'ai dit ça fait un petit moment que c'est dans mes placards mais vu que les sachets sont bien hermétiques Que c'est bien fermé et bah la pâte elle est encore nickel Parce qu'honnêtement ça fait au moins deux ans que j'ai ça et que j'ai encore jamais utilisé C'est super bizarre à travailler Enfin ça fait comme de la pâte à mouler finalement Il y a juste un effet granuleux qui surtenait certainement l'effet pierre Donc pour réaliser ce tout premier objet et bah il n'y a rien de plus compliqué C'est vraiment très très simple Je commence par faire une petite boule Et ensuite je vais venir former un cône Alors la pâte a du mal à se fixer correctement Mais en lissant avec le doigt Uniconnu je t'embrouille J'ai du mal à faire quelque chose de vraiment pointueux Avec cette pâte c'est pas évident du tout Le petit hic c'est que ça tient pas debout Alors on va couper l'extrénité Vu que ça a un peu déformé on n'hésite pas à remodeler Je vais en faire un deuxième pour pas que celui-là il se sente trop seul C'est trop bizarre parce que là la pâte que je vais à peine de toucher elle est encore super froide Alors que celle-là elle est toute chaude Pas besoin de la travailler des heures et des heures Elle est déjà toute molle Elle est prête à l'emploi Donc elles vont avoir deux tailles différentes Il y en a une qui sera un peu plus grande que l'autre Mais c'est vraiment très très grave Au contraire moi j'aime bien Ça m'amuse Le petit bonus pour cette pâte c'est qu'une fois qu'elle aura séché On peut très bien la peindre Pour rapporter un petit peu de couleur à cet effet pierre Ça c'est génial Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour la plupart des objets Donc voilà mes deux petits cônes sont terminés Et maintenant il n'y a plus qu'à les laisser sécher Maintenant qu'ils ont le temps de bien durcir De bien sécher on va passer à la customisation Parce que je l'ai laissé comme ça Moi ça ne m'intéresse pas Je voudrais rajouter un petit peu de couleur Pour délimiter la partie que je voudrais peindre Je vais tout simplement entourer de washi tape Sur l'un d'eux je voudrais peindre la partie basse Et l'autre la partie haute C'est le problème des cônes Du coup ça ne fait pas très symétrique Mais franchement moi personnellement ça ne me dérange pas du tout Ça va même donner un style Petite fantaisie supplémentaire Je vais rajouter un petit liseré Sous-titrage ST' 501 Pour le deuxième exemple je vais tout simplement réaliser un petit objet de décoration Tout simplement Donc moi j'ai choisi un moule diamant Mais ça peut être n'importe quel moule Ou n'importe ce que vous avez sous la main J'en ai déjà réalisé un tout petit Et maintenant on va s'attaquer au reste Je commence à former comme un espèce de cône Parce que vu que c'est un diamant c'est pointu Donc on s'adapte à la forme du moule Et puis il n'y a plus qu'à mettre dedans Tout simplement Et on tasse bien Donc voilà il n'y a vraiment rien de compliqué pour celui-là Donc le gros il est plutôt pas mal Il est plutôt réussi Mais le petit il manque un petit bout Bon je ne suis pas allée assez profondément dans ce moule Tant pis Ça fait des conneries on les assume Je vais juste poncer la base Pour qu'elle soit bien droite, bien lisse Et le tour est joué Ça fait vraiment de la pierre C'est génial Bon j'ai décidé quand même de les peindre Parce que moi je trouve ça plus sympa Donc comme pour mes petits cônes Il y en a une où je vais peindre la partie du bas et l'autre La partie du haut Parce que je trouve ça plus rigolo Pour le troisième exemple Et bien on va faire des demi-sphères Qui vont servir de vide-poche Et pour ça je vais me servir d'un petit bol Tout petit rikiki Et aussi des petites boules en plastique Je viens mettre ma pâte à l'intérieur de mon mini-bol J'appuie bien Pour avoir une forme bien ronde J'ai utilisé les boules en plastique Et j'appuie On ne peut pas trop voir parce que le plastique ça pète Moi je vais découper le surplus Pour que ce soit au maximum rond Je pense que de toute façon après séchage J'aurai besoin d'un petit coup de ponçage Et je replace ma boule à l'intérieur Et je fais la même chose Avec l'autre partie Beaucoup plus petite J'ai choisi quelque chose de rond Mais ça aurait pu être très bien autre chose aussi Finalement ça glisse plutôt facilement Ça va J'avais peur que ça reste à accrocher Mais non Ah lui il est un peu plus difficile quand même Guel Donc ouais comme je le craignais Malheureusement L'effet pierre a craquelé Mais ce n'est pas méchant franchement Je vais poncer un peu les bords Pour que ça soit bien lisse Parce que là Ça fait très Très pas joli Petite éponge comme ça à poncer Si jamais ça intéresse Je l'ai trouvé chez Bricot Depot Voilà Par contre je ne sais pas surtout quel grincer Mais c'est vraiment très 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 granuleux C'est pas parfait mais c'est mieux que ce que c'était On a la différence entre les deux Donc pour ces deux là J'ai décidé de les peindre aussi Mais seulement la partie à l'intérieur Je tremble J'arrive pas à faire quelque chose de net De toute façon je suis loin d'être parfaite Et moi les choses qui sont pas parfaites C'est ce que je préfère Ça me représente au moins c'est bien C'est vrai que d'un autre côté J'aurais préféré que les choses soient parfaites Parce que perfectionniste C'est mon truc aussi Mais vu que je suis pas parfaite Et bah pourquoi faire des choses parfaites Par moment c'est bien aussi de faire des choses Qui sont pas parfaites Bref voilà C'est le cas pour ces créations là J'ai décidé de mettre de la peinture argentée Mais finalement ça se voit pas tant que ça L'argenté sur une pierre grise Marche pas des masses On laisse ça sécher tranquillement Et on peut s'en servir Quand on le sent Parce que moi j'ai dit que c'était un vide-poche Mais c'est vraiment tout minuscule Après on s'en sert comme on veut Il aurait fallu que j'en fasse un troisième Beaucoup plus grand Ça aurait été mieux Mais je savais pas ce qu'il fallait sous la main Alors tant pis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour le quatrième Et bien je vais réaliser un petit photophore En forme de pierre Avec l'aspect pierre Je vais tailler une pierre en fait Tout simplement Je vais venir tout simplement découper ma pierre En taillant à la diagonale Je fais des va et viens avec ma lame Pour lisser en même temps Vu que la pâte est granuleuse Quand on coupe forcément Ça fait des marques Je vais m'arrêter à ce stade là Ça me paraît très bien comme ça Et on va passer tout de suite à la suite Là c'est pareil Je vais poncer un petit peu Parce que les extrémités sur le dessus Ne sont pas terribles Là c'est pas très droit Par contre celui-ci Je vais pas le peindre Je vais le laisser comme ça Et comme je le craignais aussi Celui-là aussi Il a un petit peu craqué En dessous Mais rien de méchant Et moi franchement Ça me dérange pas Parce que justement C'est l'effet pierre Donc il n'y a aucun problème là-dessus Voilà Un petit photophore C'est l'effet pierre C'est l'effet pierre C'est l'effet pierre C'est l'effet pierre Pour le cinquième exemple, on va encore faire un vide-poche différent de celui de précédemment. Je vais venir prendre mon rouleau et je vais venir étaler ma pâte. Il ne faut pas faire trop filmant, ça ne sert à rien. Si c'est pour que ça casse au final, c'est pas la pâte. Ce qui est génial, c'est que cette pâte ne colle pas du tout à la plaque et ça c'est cool. Je vais lui rajouter un petit effet de texture parce que j'avais envie. Je vais tout simplement utiliser de la dentelle. Je vais venir découper la forme que je souhaite. Donc moi je vais rester classique et je vais choisir une forme ronde. Et je vais venir déposer ça très délicatement dans un récipient rond pour avoir la forme que je veux. Pour lui donner un petit peu d'originalité, j'ai décidé de faire des petites vagues sur les rebords. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher ça. Là c'est pareil, je vais juste poncer les bords parce qu'ils ne sont pas très nets. Mais sinon l'ensemble est plutôt super sympa. Alors je l'ai envie délicatement parce que je ne sais pas que ce soit un peu fragile. Mais ça se ponce hyper facilement donc ça ne sert à rien de frotter comme une taille. Alors pour ne pas gâcher le joli imprimé dentelle qu'il y a à l'intérieur, je vais peindre l'extérieur du petit bol. Le bol, on s'est compris. OK. Ok. Sous-titrage ST' 501 Pour le sixième exemple, je vais reprendre un peu d'avance et on va faire des décos pour notre sapin de Noël. Mais ça peut aussi très bien servir de déco pour la maison, pour tous les jours. C'est comme on veut. Donc je reviens étaler ma pâte, je rajoute des textures ou pas. Sur certaines, j'ai essayé de rajouter de la danselle aussi. Et avec mes emporte-pièces, je viens en porte-pièces et tout ça, tout simplement. Merci Tiki de vouloir prendre part à la conversation. Très gentil de ta part. Il m'énerve cet oiseau. On n'oublie pas de percer la création pour pouvoir l'accrocher plus tard dans le sapin. Je ne peux pas vous montrer les résultats dans mon sapin parce que je ne vais pas le commencer au mois d'octobre. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne pour ces petites suspensions. Ensuite, pour mes petites suspensions. Je vais les poncer un petit peu. Voilà, maintenant que c'est poncé, je vais pouvoir rajouter un petit peu de couleur par-ci, par-là. Pour celui-là, par exemple, j'ai décidé de faire juste le liseré. Et vu que j'ai un petit peu des bandes, bah oui, du coup, je vais faire aussi la face de derrière. Et je vais laisser aller mon imagination pour tout le reste. Cette pâte est extraordinaire. La peinture sèche à une vitesse, c'est hallucinant. Franchement, je suis super contente de cette pâte. Le rendu est génial. Et donc voilà le résultat qu'on obtient pour ces petites suspensions. Sous-titrage ST' 501 Et on va finir tout de suite avec le dernier exemple. Et on va réaliser encore une fois un autre photophore. Avec une autre version différente. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser un gobelet en plastique que je vais venir remplir avec cette pâte. Le faire d'un bloc, c'est pas possible, alors je le fais petit à petit. Le but, c'est de bien bien tasser. L'avantage du gobelet en plastique, c'est qu'on va à travers. Et ça, c'est cool. Il y a des imperfections, mais bon. Moi, ça me dérange pas. Surtout avec ce que je vais faire après. Je commence à faire un petit puits pour mettre la bougie après. Ça sera plus facile. Et maintenant que le photophore est quasiment terminé, je voudrais lui donner un aspect en plus. C'est pour ça que je vais tout simplement appuyer sur le gobelet pour tout déformer. Comme ça, tout ce que j'ai fait avant, ça aura servi à rien. Ça lui donnera un effet destroy. Moi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Voilà. Vu que la bougie, elle a fait sa balle, on a juste à la replacer et le tour est joué. Et on laisse sécher ça tranquillement. Alors malheureusement, celui-là, il n'a pas eu le temps de sécher entièrement. Moi, je m'en doutais parce qu'il est vraiment très très gros. Mais c'est pas grave. Il va sécher au fur et à mesure, quoi. Faut pas être pressé. Je vais le laisser comme ça, puis on va attendre qu'il sèche tranquillement. La partie du haut, c'est bon. C'est la partie du bas qu'il n'a pas eu le temps de prendre. On voit la différence de couleur, de toute façon. Bon, à la caméra, je suis pas sûre, mais en vrai, on voit la différence. Là où c'est plus clair, c'est là où ça a eu le temps de sécher. Donc c'est pareil, là, il a commencé à faire des craquelures, mais je vais les laisser comme ça parce que moi, j'aime bien. Et quand il aura complètement séché, parce que c'est pareil, je vais lui mettre un petit coup de peinture. Et je montrerai, vu que je peux pas montrer ça en vidéo, malheureusement, parce qu'on a plus le temps, et bien je vais montrer ça sur Instagram ou alors sur Facebook, on verra bien. Je pensais qu'en une semaine de temps, ça aurait eu le temps de sécher, mais non, celui-là, il est trop gros. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le résultat final pour les 7 objets que j'ai réalisés avec toi, avec cette fameuse pâte. Il m'en reste un pain entier, donc du coup, si tu veux d'autres idées, et bien je serais ravie de pouvoir faire ça pour toi. Faut juste que je trouve des idées, c'est tout. Mais en tout cas, j'espère sincèrement, en tout cas, que ces 7 petits exemples t'auront plus. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passera par la tête et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Si toi aussi tu as utilisé cette pâte-là, n'hésite pas à me montrer ce que tu as réalisé avec, ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501